Bonjour à tous, on ne va pas parler de burnout parental aujourd'hui, on est là pour parler des émotions de l'enfant et mon rôle aujourd'hui c'est de vous donner un avant-goût de ce qui se passe dans le développement dit normal chez l'enfant. Alors peut-être que vous ne le savez pas mais depuis que vous vous êtes levé ce matin, depuis que vous vous êtes réveillé et puis jusqu'à ce soir, vous allez passer 90% de votre temps à éprouver des émotions. Il est en fait presque impossible d'échapper au phénomène émotionnel, vous éprouvez des émotions toute votre journée, des émotions variées de frustration, de gratitude, de stress, de colère. J'espère pour l'instant que celle qui vous envahit c'est une émotion d'intérêt et de plaisir d'être là. Et pourquoi les émotions au fait sont inévitables dans notre vie ? Parce qu'en fait elles jouent un rôle extrêmement important non seulement pour notre survie de tous les jours mais aussi pour le développement de relations sociales et notre vivre ensemble. Alors qu'est-ce que nous permettent de faire nos émotions, pourquoi est-ce qu'elles sont inévitables ? Alors tout d'abord parce que nos émotions elles vont nous forcer à réagir et à agir dans notre environnement. Elles vont par exemple nous forcer à fouillir devant quelque chose qui est une source potentielle de danger ou elles vont nous forcer à nous orienter vers quelque chose qui est une source d'intérêt comme là je vois que vous m'écoutez, vos émotions d'intérêt vous poussent à vous orienter vers ce que je dis et à saisir du coup des occasions de vous développer, de progresser et c'est vrai chez les enfants aussi, c'est ce qui va être le moteur du développement cognitif. Nos émotions vont aussi nous aider tout le temps, tous les jours de notre vie à anticiper des situations, soit à flairer des mauvais plans, soit à flairer les bons plans. Nos émotions vont nous conduire à vivre des expériences qui sont riches et nous aider à éviter des émotions et des situations qui sont potentiellement difficiles ou dangereuses pour nous. Nos émotions nous servent aussi à nous connaître, toutes les sensations qu'on dit interoceptives, c'est à dire tout ce que vous ressentez à l'intérieur, votre estomac qui se noue, les jambes qui vous lâchent, le sang qui ne fait qu'un tour, l'accélération du rythme cardiaque, votre sueur par exemple, vont vous donner des indications quant au fait que ce que vous êtes en train de vivre vous convient ou versus ne vous convient pas et va vous apporter des informations très importantes sur qui vous êtes. Et effectivement les signes que vous allez donner à l'extérieur de ces émotions, au-delà des sensations internes, vous allez donner des signes externes, des pleurs, des cris, des mimiques, des manifestations sur votre visage, des choses que vous allez dire pour traduire ces émotions, et bien vont donner beaucoup d'informations aux autres sur qui vous êtes et c'est ainsi par exemple qu'on peut savoir dans notre entourage comment faire plaisir à quelqu'un, comment le surprendre, parce qu'on a appris au fur et à mesure de la lecture de ces émotions, ce qui lui apporte du plaisir, ce qui lui fait du bien, mais aussi par exemple ce qui le stresse et quand on les aime on va tâcher d'éviter ces expériences aux autres. Donc vous voyez que les émotions elles sont inévitables parce qu'elles nous sont très utiles dans notre vie de tous les jours pour notre survie, mais aussi pour nos relations avec autrui. Alors si les émotions sont très utiles, pour qu'elles puissent bien jouer le rôle, il faut pouvoir bien les utiliser. Et pour ce faire, vous adultes, vous avez toute une série de compétences émotionnelles. Vous êtes capable de les identifier, de les reconnaître, de mettre des mots sur ces émotions. Vous êtes capable de les comprendre, ça veut dire en fait d'en identifier à la fois les causes, qu'est-ce qui a amené cette émotion, et puis quelles sont les conséquences de l'émotion quand vous êtes dans un état émotionnel particulier, qu'est-ce que ça vous pousse à faire, quelles sont les conséquences de ces émotions. Vous aurez par exemple observé que le stress peut vous amener à être en colère sur des personnes dans votre entourage par exemple. Vous avez aussi la compétence de pouvoir les exprimer, c'est-à-dire de choisir dans une palette de signes possibles comment et à qui exprimer vos émotions. Vous êtes capable de les utiliser, par exemple si vous vous sentez stressé, vous êtes capable de faire utilement l'expérience de cette expérience en vous disant, ok, je reviens systématiquement stressé du travail, et vous êtes capable de vous dire il y a quelque chose qui dans le travail pour l'instant ne me convient pas. Donc vous utilisez les émotions pour en faire quelque chose de bien pour votre développement. Et enfin vous avez des capacités de régulation des émotions, c'est-à-dire que vous êtes capable de jouer, de réguler à la fois l'intensité et la durée des émotions pour éviter qu'elles vous envahissent dans les moments où ce n'est pas approprié et pour être capable de continuer à fonctionner. Alors ces compétences émotionnelles, elles sont extrêmement complexes et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que chez les enfants elles ne sont pas innées et il va falloir les acquérir. Chez les enfants, qu'est-ce qui se passe ? On pourrait représenter les choses comme ça. Il y a un stimulus et puis vous voyez que chez les enfants, chez les bébés, l'émotion elle va se mettre en route très vite. Elle va devenir très vite d'une intensité importante, ce n'est pas une progression émotionnelle et une fois que l'émotion est devenue très intense, on a un espèce de palier où elle continue de s'exprimer de façon assez longue et avec une intensité qui reste assez prononcée. Et vous voyez que chez beaucoup d'enfants, il va falloir l'intervention d'une autre personne qu'on va appeler le co-régulateur et qui va aider l'enfant à finalement dépasser l'émotion, à venir la réguler. Parce que si on ne fait pas ça chez beaucoup d'enfants, ça peut aller par exemple jusqu'au spasme du sanglot, ok, ça peut aller très très loin. C'est des enfants qui vont rire aussi mais jusqu'à en attraper le ok, jusqu'à en arriver à pleurer de rire. Donc chez des enfants qu'on pousse dans l'excitation, dans l'intérêt, dans le plaisir, eh bien on les voit débordés par cette émotion parce qu'en fait ils n'ont pas les compétences que nous avons à pouvoir notamment réguler leurs émotions. Alors ce qu'on va essayer de voir rapidement ensemble ce matin, eh bien c'est comment cette capacité à contrôler ces émotions va se développer chez les enfants, quelles compétences sont acquises à quel âge et comment ces différentes compétences vont s'intégrer les unes aux autres. Alors un petit préambule d'abord pour vous dire que quand on régule nos émotions, nous avons deux types de stratégies à notre disposition. Le premier type de stratégie, c'est ce qu'on appelle les stratégies intrapersonnelles, c'est-à-dire toutes les stratégies que vous allez initier par vous-même pour tenter de diminuer une sensation émotionnelle qui est agréable ou désagréable. Qu'est-ce que c'est par exemple une stratégie intrapersonnelle ? Eh bien c'est vous changer les idées, c'est vous dire ok, je me sens triste, je prends un bouquin, je me mets à penser à autre chose, ou j'allume la télé et je regarde une série débile pour m'occuper l'esprit à autre chose. Ça s'appelle de la distraction intentionnelle. On va retirer notre attention de la source de l'émotion désagréable pour la réengager vers quelque chose de plus agréable. Ça ce sont ce qu'on appelle les stratégies intrapersonnelles et puis on a aussi des stratégies interpersonnelles. Ce sont les stratégies qui sont initiées non pas par nous-mêmes, mais par d'autres pour nous venir en aide quand on a besoin de réguler nos émotions. Et ça peut être par exemple votre amoureux, votre meilleur ami, votre mère qui vient vous prendre dans les bras et vous rassurer, faire du contact physique. Ça c'est une stratégie interpersonnelle qui permet de réguler les émotions tant chez les enfants que chez les adultes. Ce qu'il y a particulier chez les enfants, c'est que pendant très longtemps, ils vont devoir compter sur les stratégies interpersonnelles parce que comme on va le voir, leur stratégie intrapersonnelle, leur répertoire de stratégies intrapersonnelles est extrêmement limité. Et du coup, pendant de longues années, ils vont devoir compter sur l'intervention d'un co-régulateur, un expert émotionnel, parce que nous les adultes vis-à-vis des enfants, nous sommes des experts émotionnels, qui va mettre à la disposition de l'enfant son propre répertoire pour l'aider à co-réguler ses émotions. Et l'enfant va passer ainsi par quatre stades. On ne va pas voir l'adolescence ensemble parce que je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer ça, on ira jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc les quatre premiers stades du développement émotionnel sont le stade indifférencié, puis l'émergence des signes différenciés, le développement de la régulation intrapersonnelle, l'intériorisation des stratégies de régulation qu'on va passer rapidement en revue. Alors commençons par le tout premier stade qui est dit indifférencié et qui va de zéro à trois mois. Alors chez les bébés, on ne peut pas imaginer que Dame Nature, avec le grand N, ait mis les bébés au monde sans un minimum de compétences émotionnelles, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les émotions sont indispensables à notre survie et indispensables à nos interactions avec les autres. Et donc les bébés, quand ils viennent au monde, on pourrait dire qu'ils sont équipés d'une sorte de kit de survie avec un minimum de compétences émotionnelles, dont notamment des émotions de base, comme la détresse, le dégoût, la peur, l'intérêt et le plaisir qu'on peut repérer de manière universelle, c'est-à-dire chez tous les bébés du monde. Par exemple, le dégoût, si vous observez des bébés, quelle que soit la culture dans laquelle ils sont, vous verrez qu'un bébé à qui on va mettre des sensations acides ou amères dans la bouche, va abaisser la lèvre inférieure, relever la lèvre supérieure et retrousser le nez, qui est l'expression automatique, réflexe, du dégoût. Et cette émotion va avoir deux fonctions, une fonction intrapersonnelle, qui va signaler au bébé que là, il y a quelque chose dans sa bouche qui n'est pas normal, et déclencher des mouvements de la langue, de l'arrière vers l'avant, de façon à éjecter le bol alimentaire. Elle a aussi une fonction interpersonnelle, puisque le donneur de soins qui est là, qui repère l'émotion de dégoût, va aussi se dire, ok, il faut que j'arrête le nourrissage, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. De même pour l'émotion de plaisir, cette émotion, elle est repérable universellement, elle a une fonction intrapersonnelle, de permettre au bébé d'orienter son attention vers la source de la stimulation positive, et permettre au donneur de soins de savoir, grâce aux signes externes, qu'il faut continuer à proposer cette activité aux enfants. Et chez les nourrissons, même s'il y a l'existence de ce kit de base, évidemment, le répertoire, il est un peu limité. Une première limite chez les bébés, c'est qu'on dit qu'il y a une indifférenciation des signes émotionnels, c'est-à-dire qu'en fait, un bébé qui va éprouver une émotion, il va l'exprimer d'une manière qui est indifférenciée. Pour les observateurs extérieurs, quand un bébé pleure, par exemple, c'est très compliqué de savoir pourquoi il pleure, est-ce que c'est grave, est-ce qu'il y a vraiment un truc grave qui se passe, ou est-ce que le bébé, il est juste dans un inconfort un peu banal d'être fatigué, etc. Pour la simple et bonne raison, comme on a dit tantôt, c'est que les émotions, elles vont s'exprimer de façon très forte, très puissante, avec pas beaucoup de nuances. Et donc, c'est ce qui fait que de jeunes parents ou des donneurs de soins qui connaissent mal l'enfant vont parfois être perdus, avoir du mal à interpréter les signes émotionnels du bébé. Une deuxième caractéristique des nourrissons, c'est aussi qu'il y a une transparence des signes émotionnels, c'est-à-dire que les sensations internes de l'émotion vont toujours déclencher des signes externes visibles par l'entourage, ce qui est essentiel, puisque comme ils ne sont pas capables de réguler les émotions par eux-mêmes, il faut que les signes se voient à l'extérieur pour déclencher chez les donneurs de soins des réactions appropriées. Et enfin, chez les bébés, il est tout à fait clair qu'il y a une suprématie de la régulation interpersonnelle par rapport aux stratégies intrapersonnelles que le bébé possède. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien comme stratégie intrapersonnelle, on peut en tout cas en relever deux. Une première stratégie qu'il a à sa disposition, c'est la sussion réflexe, qui a comme fonction de pouvoir donner une sorte d'apaisement immédiat. Et d'autre part, ce qu'on appelle le détournement réflexe du regard, un bébé qui va détourner le regard d'une source d'émotion négative, par exemple une porte qui a claqué, et vous voyez le bébé qui cherche à détourner le regard. Ces deux types de stratégies intrapersonnelles, donc qu'il est capable de déclencher par lui-même, par réflexe, vont être suffisantes lorsque l'émotion est peu intense et peu menaçante, mais quand l'émotion devient trop importante, ces stratégies intrapersonnelles deviennent complètement insuffisantes et inefficaces, il a alors besoin de compter sur des stratégies dites interpersonnelles et demander l'aide d'un co-régulateur, c'est-à-dire les donneurs de soins, les parents, les professionnels petite enfance qui l'entourent. Et ces donneurs de soins, ils ont une sorte d'intuition de ce qu'il s'agit de faire, de mettre à disposition de l'enfant leur propre répertoire de stratégies, en lui apportant du bercement, du champ, et tout ce qu'on appelle par exemple l'enveloppe narrative, c'est-à-dire cette intuition que quand on interagit avec un bébé qui est débordé par une émotion, il va falloir l'entourer d'un bain de langage. On va mettre des mots sur ce qui se passe et les donneurs de soins ont aussi ce réflexe de faire ce qu'on appelle du mirroring. On va le voir dans la vidéo qui suit, c'est vraiment ce réflexe de se dire qu'on va s'approcher à une distance optimale du visage du bébé et qu'on va quelque part reproduire les signes de son émotion sur notre propre visage. Je crois que j'ai perdu le son de nouveau. Bon, c'est pas grave, je vais vous commenter l'affaire. Vous entendez ? Ok, super. Ok, vous allez voir ici la maman, qu'est-ce qu'elle est occupée à faire ? En fait, elle utilise des stratégies interpersonnelles qui consistent à caresser, à créer du contact physique, mais aussi, vous voyez, du contact oculaire, elle capte les yeux du bébé et qu'est-ce qu'elle fait avec son visage ? En fait, elle fait du mirroring. Elle se fait le miroir des expressions émotionnelles du bébé et elle prend la même expression émotionnelle que l'émotion qu'elle semble comprendre et identifier chez son bébé. Vous voyez aussi qu'elle fait bouger les lèvres parce qu'elle est en train de mettre un bain narratif, une enveloppe narrative autour de son bébé pendant cette expérience émotionnelle. Alors, le bébé, il est doté de deux compétences qui vont lui être très importantes pour profiter de ces moments d'interaction émotionnelle. Premièrement, c'est la capacité d'imitation précoce. Progressivement, on va voir ce bébé qui va mieux capter. Là, il est tout petit, mais vous allez voir que dans les semaines qui vont suivre, il va de mieux en mieux capter le regard de sa mère et se mettre lui aussi à nuancer les signes de son expression émotionnelle grâce au miroir de sa mère. Et d'autre part, c'est un bébé qui a dans son bagage de départ, dans son kit de survie, une capacité à repérer des synchronies, c'est-à-dire à pouvoir repérer que deux événements vont ensemble. Et donc, son émotion va être associée à des stratégies de régulation émotionnelle comme le bain narratif, comme le toucher, comme le contact physique. C'est ce qui va lui permettre, au fond, d'évoluer vers le deuxième stade de son développement qui a comme tâche, en fait, d'arriver à différencier l'expression des émotions, de prendre conscience de ses réactions émotionnelles et d'enrichir le répertoire de stratégies autorégulatrices. Pour la différenciation de l'expression des émotions, comme on l'a vu dans la vidéo, le bébé s'appuie sur ce que sa mère lui donne à voir, ce que son donneur de soins lui donne à voir. Et grâce à sa capacité d'imitation précoce, il va progressivement nuancer les signes qui étaient auparavant indifférenciés. Après trois mois, on quitte le stade des conduites réflexes pour entrer dans les conduites qui sont dites intentionnelles. Et donc les enfants vont progressivement être capables d'utiliser les signes qu'ils ont repérés chez leurs donneurs de soins par observation, par imitation et progressivement en arriver à ne plus être dans ces signes indifférenciés, mais mettre de la nuance dans l'expression de leurs émotions en s'appuyant sur ce que les donneurs de soins leur ont donné à voir. Alors les bébés vont aussi progressivement prendre conscience des réactions émotionnelles qui sont les leurs. Alors ça, ça s'appuie sur le développement de la prise de conscience de soins qui aboutit au développement du soin vers 18 mois. Et le bébé va progressivement comprendre grâce au travail du co-régulateur, au travail de l'adulte, que ce qu'il observe sur le visage de l'adulte, ce n'est pas les émotions de l'adulte, c'est au fait le reflet de ses propres émotions. Et là, les donneurs de soins, ils jouent un rôle très important parce que le co-régulateur, c'est celui qui est là pour donner du sens à l'expérience émotionnelle du bébé, notamment par le bain narratif, mais aussi par le fait de se faire le miroir du bébé. Ça amène quoi ? Ça amène au fait que le bébé, il peut voir ses émotions un peu comme s'il se regardait agir et il peut concevoir ses émotions. C'est-à-dire que le co-régulateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne vie aux émotions, il en fait des objets, des objets dont on peut parler et des objets qu'on peut transformer, c'est-à-dire qu'on peut les réguler. Et il va, dans cette étape-là, enrichir le répertoire de ses stratégies régulatrices de plusieurs manières. D'abord, il va continuer d'utiliser des stratégies qu'il possédait déjà au stade antérieur, par exemple l'assution, le détournement du regard. Mais maintenant, il ne s'agit plus de conduite réflexe, il s'agit de conduite intentionnelle, donc il peut les déclencher lorsqu'il en éprouve le besoin. Il va aussi maintenant être capable d'utiliser des stratégies qu'il a observées chez ses co-régulateurs et se les approprier, commencer à les utiliser pour lui-même. Par exemple, grâce à sa capacité à repérer des synchronies, comme on a dit tout à l'heure, il peut associer des émotions à des comportements de régulation. Il a par exemple compris que quand on ne va pas bien, quand on éprouve des émotions négatives, on est pris dans les bras, il y a du contact physique. Alors, maintenant qu'il est capable, avec son développement moteur, qui a gagné aussi en assurance, quand il ressent de l'émotion négative, il va venir s'accrocher à votre jambe, il va tendre les bras pour solliciter ce moyen de régulation. Il a aussi repéré, par exemple, que quand il n'est pas bien, les co-régulateurs autour de lui lui proposent des objets. Vous savez, quand un bébé, par exemple, pleure, on agite un petit hochet au-dessus de ses yeux pour essayer de faire de la distraction attentionnelle, le bébé a repéré ses synchronies, que c'est aussi une façon de réguler ses émotions. Et donc, de lui-même, quand il n'est pas bien, il chuine, mais il va à quatre pattes chercher un objet et il essaye tout seul de se distraire aussi pour essayer de faire passer l'émotion. Alors, il va aussi découvrir de nouvelles stratégies parce que vers l'âge de 18-24 mois, émerge dans le développement ce qu'on appelle la fonction symbolique, c'est la capacité à faire semblant, à faire comme si. Et grâce à cette fonction symbolique, l'enfant, maintenant, il est capable de jouer, rejouer ses propres émotions. Ce sera l'enfant, par exemple, qui aura sursauté dans la rue parce qu'un chien aura aboyé. Et puis, vous le reverrez, quelques heures après, jouer au chien avec son frère et faire peur à son frère ou se faire peur à lui-même. Il va aussi être capable de jouer et de rejouer les émotions observées chez les personnes de son entourage et donc de faire semblant, d'éprouver des expériences émotionnelles qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent aux autres. Et puis, il commence à jouer aussi au co-régulateur précoce puisque, vous le verrez, commencer avec des doudous, des poupées, à essayer, lui aussi, de consoler des objets de son entourage et à jouer le co-régulateur précoce. On en vient maintenant au troisième stade, à l'âge de 3-6 ans. Il va se passer trois choses importantes, un début d'autonomisation dans la gestion des émotions, l'importance du langage et de la dimension réflexive. Du côté de l'autonomisation, le co-régulateur, qui est quand même très attentif à ce qui se passe dans la vie émotionnelle de l'enfant, se rend compte que, progressivement, l'enfant a élargi son répertoire et qu'autant les bébés n'étaient pas prêts à attendre. Tout le monde sait qu'un nourrisson qui se met à pleurer, on a une espèce d'urgence à agir. Mais, progressivement, le co-régulateur observe que l'enfant devient plus autonome dans la gestion de ses émotions et qu'il faut renforcer, favoriser cette autonomie. Du coup, le co-régulateur, il va prendre une autre position. Au lieu d'être entraîné à vouloir agir tout de suite à la place de l'enfant et de proposer toujours des stratégies interpersonnelles, il va être celui qui amène une forme de support et d'encourager l'enfant à utiliser ce qu'il maîtrise et ce qu'il connaît. J'ai pris ici une petite image pour vous donner un exemple. Imaginez cette maman qui est dans le ruisseau, qui avance, et puis elle a son enfant, disons qu'il a 4 ans, là, qu'il le suit, et qui a un petit bateau. Puis imaginez que ce bateau va se coincer derrière une pierre et l'enfant est frustré. Il se met un peu à chouiner, à pleurer, etc. S'il avait été plus jeune, la maman aurait d'emblée fait demi-tour et aurait été au lieu d'émergence de l'émotion pour pouvoir aider et co-réguler avec l'enfant. Mais là, elle va se contenter de se retourner et avec de la guidance verbale, avec ce bain narratif à distance, encourager l'enfant à aller puiser dans ses ressources à lui pour dépasser cette frustration et parvenir à se remettre en route pour décoincer son bateau et finalement la rattraper. Alors l'âge 3-6 ans, c'est aussi un âge où le langage se perfectionne et depuis le début de la vie, le bébé a associé le langage à la régulation des émotions puisque vous avez vu dans la petite vidéo que la maman, dès le départ, elle a entouré l'enfant d'un bain de langage, d'un bain narratif et depuis toujours le bébé sait que le langage c'est un moyen de régulation émotionnelle qui est très puissant. Maintenant, il est capable d'utiliser le langage, il est capable de parler et il sait que le langage peut l'aider et donc dans ses interactions avec l'entourage, il va aussi utiliser le langage pour essayer d'exprimer ce qui se passe et l'entourage va l'aider, va solliciter. Quand un enfant de 3-4 ans se met à pleurer, on va presque automatiquement lui demander d'expliquer ce qui se passe, de mettre des mots, d'identifier l'émotion, d'entrer dans ce processus de compréhension de ce qui est en train de se produire. Il comprend que ce langage peut l'aider et il le comprend tellement bien qu'il ne va pas seulement l'utiliser dans l'interaction avec les autres mais vous entendrez aussi les enfants à cet âge qui, si vous les envoyez dans le garage chercher une bouteille de lait et que ça leur fait un peu peur, vous les entendrez se parler à eux-mêmes de faire de l'auto-instruction narrative comme pour tenter d'apaiser leur stress. Alors eux, ils sont moins inhibés que nous alors ils le font à haute voix mais je suis certaine que vous, quand vous êtes stressé, vous avez une petite voix intérieure qui vous parle pour tâcher de vous déstresser, de vous apaiser dans vos émotions et donc c'est toujours une stratégie qu'on garde pour toute la vie. Enfin, c'est un âge où la dimension réflexive, les progrès cognitifs sont très importants et il y a deux éléments qui vont apparaître dans le développement à ce moment-là qui vont être assez déterminants qui sont d'une part la théorie de l'esprit. Donc au stade précédent, on a vu que l'enfant prenait conscience de ses propres réactions émotionnelles et maintenant, grâce à la théorie de l'esprit, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir se rendre compte que l'autre a d'autres choses que moi dans la tête, eh bien l'enfant prend conscience que la personne avec qui j'interagis peut éprouver des émotions qui sont différentes des miennes. Il peut être fâché alors que moi je suis content, à l'inverse, il peut être content si moi je suis fâché. C'est ce qui va permettre par exemple de commencer à jouer à des jeux de société. Imaginez par exemple quand vous jouez à bataille, vous savez ce jeu de cartes, on est dans un jeu de balancier. Quand moi je suis content, l'autre n'est pas content et quand l'autre est content, moi je ne suis pas content. Et donc ça, ça repose sur la théorie de l'esprit, ce qui vient donner un élan très important à la vie sociale et relationnelle des enfants. Et puis les enfants comprennent aussi maintenant la dimension temporelle, c'est-à-dire qu'en fait ils vont devenir capables de postposer le fait d'éprouver une émotion plus tard dans le temps. Vous pourrez commencer à leur dire par exemple tu sais, je sais que tu as envie de faire ça, je sais que tu as envie d'éprouver le plaisir maintenant de faire telle activité, mais ce n'est pas possible tout de suite, tu sais on fera ça quand on va rentrer. Et donc ils deviennent grâce à cette compréhension du temps capables de différer dans le temps l'expression d'une émotion ou de différer dans le temps aussi l'expression d'une colère qu'ils vont pouvoir mieux maîtriser. Et du coup, à la fin de ce stade, on peut dire que les enfants ils ont un répertoire déjà assez riche de régulation émotionnelle. Alors en jaune, ce sont des stratégies qui sont plutôt comportementales comme ils savent très bien qu'on peut utiliser le toucher, ils peuvent toucher des adultes mais ils peuvent aussi toucher leur doudou par exemple, ils savent très bien que ça participe à la régulation émotionnelle. Ils savent que la distraction attentionnelle, donc porter son intérêt sur autre chose, se distraire, aller voir la télé, sortir jouer dans le jardin, ce sont des stratégies qui vont permettre de se détourner d'une émotion désagréable. Ils savent aussi qu'il faut utiliser le retrait, c'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, on doit parfois s'enfouir, on doit aller voir plus loin. Mais ils ont aussi des stratégies qui sont symboliques, donc ils peuvent par exemple rechercher du réconfort verbal, donc juste quelque chose de très symbolique, chercher du réconfort aussi parfois dans la lecture d'ouvrages, de petits livres qui sont faits pour eux où on parle des émotions. Ils sont capables de réinterpréter une émotion, c'est-à-dire de donner un sens différent. Imaginez qu'ils se sont disputés avec un autre petit garçon, ils sont très frustrés, ils sont capables avec vous, avec un peu de support, de réinterpréter en disant « tu sais, il n'a pas voulu faire ça pour te faire mal, il avait juste très envie d'avoir le jeu, donc on fait de la réinterprétation cognitive. Et ils sont maintenant capables, grâce à cette dimension temporelle, de hiérarchiser des buts, de ne pas avoir envie de vivre l'émotion tout de suite ou que tout de suite l'émotion s'arrête, mais de pouvoir commencer à hiérarchiser les choses. » Ça ne veut pas dire que le co-régulateur, il a fini son boulot, mais qu'est-ce que le co-régulateur va faire maintenant ? C'est qu'en fait, à chaque situation, il va encourager l'enfant à de plus en plus utiliser ce qu'il connaît. Et ce n'est que quand l'enfant n'arrive plus à gérer, quand ça devient trop compliqué, que le co-régulateur va venir là en termes de soutien. Je vais vous proposer un petit exemple en vidéo. Alors, la situation est la suivante. Je n'ai pas le son de nouveau. Voilà. Donc la situation est la suivante. Mon petit garçon est frustré parce que le voisin veut tout le temps le camion de patrouille. Donc je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il m'a dit qu'il l'avait demandé mais que ça ne marchait pas. Et là, il est franchement débordé. Alors, je lui demande qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Et je lui dis si on allait lui demander gentiment. Il a l'air d'accord. Mais vous allez voir que moi, je ne vais pas demander à sa place. voilà, c'est passé. OK. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas géré l'émotion à sa place. Je l'ai d'abord laissé essayer. Puis j'ai vu que ça débordait. J'ai apporté des stratégies interpersonnelles comme le toucher, le bain narratif. Je lui ai dit OK, va puiser encore dans ton répertoire. Réessaye encore une fois. Je l'ai remis devant la situation. Et là, il vient juste de faire l'expérience qu'il a plus de stratégie que ce qu'il pense. Alors, dans le dernier stade, il va se passer deux choses importantes qui sont d'une part la miniaturisation des signes émotionnels et d'autre part la différenciation des composantes expressives et interoceptives. Alors, dans la miniaturisation des signes émotionnels, ce qui se passe, c'est que chez les jeunes enfants, une émotion, je vous ai dit, ça se voit toujours à l'extérieur et c'est toujours très manifeste. On sait tous que les jeunes enfants sont difficiles à gérer parce qu'une fois que l'émotion est partie, il peut vous faire une crise de colère qui est très intense et très forte. Alors, après six ans, on assiste à quelque chose qui est de l'ordre d'une miniaturisation, c'est-à-dire que ce qui se voyait très fort auparavant va devenir maintenant très ténu, beaucoup plus miniaturisé. Alors, pourquoi ? Ce n'est pas qu'il ressent des émotions qui sont moins fortes parce que si, par exemple, on vient prélever le cortisol salivaire, par exemple, on se rend compte que le niveau émotionnel est bien présent. Mais par contre, ils vont favoriser la dimension interoceptive plutôt que les signes extérieurs. Pour quelles raisons ? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont devenus plus maîtres de leurs émotions, ils sont capables de déclencher par eux-mêmes des stratégies intrapersonnelles, ils ont moins besoin du feedback qui est apporté par les signes externes, ils ont aussi moins besoin de s'appuyer sur les co-régulateurs et du coup, les signes externes deviennent moins essentiels à exprimer. Et donc, on voit qu'ils se miniaturisent. Imaginez par exemple qu'on fait une expérience avec les enfants, on leur fait faire des tâches un peu rébarbatives et puis on leur dit « Ok, maintenant, tu as bien travaillé, tu peux aller dans la pièce à côté et voilà un petit jeton, tu peux aller chercher une récompense. » Alors dans cette pièce, il y a une caméra, ils vont dans la pièce, ils mettent le jeton mais évidemment, le truc est cassé, c'est fait exprès, ça ne marche pas. Alors dans la condition A, on y envoie les enfants seuls. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on voit sur la caméra ? On ne voit rien. On voit des mimiques, des mous qui font quelque chose comme ça, quelque chose de très ténu. Et puis dans la condition 2, on y envoie les enfants mais avec le parent qui les accompagnait. Et là, les signes ne sont pas ténus. Les signes vont être manifestes. Pourquoi ? Parce que là, il y a une fonction sociale à l'émotion. Mais quand la fonction sociale n'est pas là, en fait, l'enfant pour lui-même, il n'a pas besoin d'exprimer les signes à l'extérieur. Ok ? J'ai un petit exemple en vidéo mais comme j'approche de l'heure, je me permets de le passer. Donc ici, c'était une situation où on a aussi fait faire une tâche à cette petite fille. Et puis pour la remercier, on lui donne un cadeau sauf que dans la boîte, en fait, il y a un paquet de bouchons en papier, complètement inutile. Et ce qu'on voulait voir, en fait, c'était comment est-ce qu'elle allait gérer. Et en fait, sur la vidéo, on ne voit rien. Elle gère tout à fait bien. Donc extérieurement, ça n'a même pas l'air de fort à la décevoir. Et puis, on a ma collègue là qui ressort. Et puis, dès que ma collègue est sur la terrasse, alors effectivement, elle va manifester, elle va se mettre à rire, mais d'un rire un peu jaune, genre vous m'avez bien eu. Parce qu'à ce moment-là, les signes, ils ont une fonction sociale. Mais quand il n'y a pas de fonction sociale, on n'a plus besoin de les exprimer. Ce qui amène en fait une espèce de miniaturisation des signes émotionnels. La deuxième composante à cet âge-là qui est très importante, c'est la différence que les enfants parviennent à faire entre cette composante interne de l'émotion, c'est-à-dire tous les signes qu'ils ressentent à l'intérieur, la sueur, le rythme cardiaque, l'estomac qui snoue et les signes extérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils arrivent à différencier ? C'est qu'ils comprennent qu'on peut ressentir quelque chose à l'intérieur et qu'on n'est pas obligé de le montrer à l'extérieur, voire même qu'on peut tricher à l'extérieur sur ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'en fait, je peux ressentir de la déception, mais à l'extérieur, montrer que je suis content. Je peux ressentir de la tristesse, mais je peux exprimer de la joie à l'extérieur, si bien que personne ne voit que je suis triste. Je peux aussi exprimer de la colère sur quelqu'un, alors qu'au fond, je ne lui en veux pas tellement, mais je veux juste le faire réagir. C'est évidemment une compétence qui est très importante sur le plan social. Je vais vous donner un simple exemple. Imaginez que la marraine d'un de vos enfants, je ne sais pas, elle n'a plus vu depuis longtemps, elle arrive avec un cadeau. Et puis à l'intérieur de ce cadeau, il y a la même robe que celle que vous venez juste d'offrir à votre fille. Alors vous êtes très content que votre fille, elle a compris qu'on peut dissocier les deux. Parce que si elle est jeune, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire, « Ah non ! » Et là, vous allez vous sentir hyper gênés. Une fois qu'ils ont compris ça, ils vont faire, « Oh merci ma reine, c'est la robe trop bien, merci ! » Et puis quand ma reine est partie, elle va vous dire, « C'est vraiment chiant, j'aime bien, non, j'ai deux fois la même robe. » Ça, c'est parce qu'ils sont capables de différencier la composante interne et la composante externe. Alors c'est une dimension qui est très importante que nous utilisons toujours quand on fait du poker face, vous savez, quand on fait semblant de dire aux gens que tout va bien alors qu'en fait, au fond, on est mort fondu. Les adolescents utilisent cette composante de façon très importante. C'est pour ça qu'on passe à côté de phénomènes de harcèlement social, de harcèlement scolaire, parce que les adolescents qui souffrent, par exemple, vont rester très secrets sur leur souffrance et ne pas la manifester à l'extérieur. Et c'est pour ça que les parents diront « Comment ai-je fait pour pouvoir passer à côté de ça ? » C'est très simple, c'est parce qu'il y a cette différenciation. C'est aussi pour moi l'occasion de vous dire que les émotions jusqu'à 6 ans, c'est un vrai baromètre de la santé mentale, puisque les enfants n'ayant pas compris ça, tout ce qui se passe à l'intérieur est visible à l'extérieur. Et les émotions nous aident à savoir si les enfants vont bien. Mais après 6 ans, rappelez-vous qu'ils sont capables de tricher et que ce que vous voyez à l'extérieur n'est pas toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors j'aurais voulu vous dire encore beaucoup d'autres choses. Je voudrais que vous reteniez que bien sûr le contrôle des émotions, les compétences émotionnelles, elles se développent de l'âge de 0 à 10 ans, que ce n'est pas quelque chose avec lequel les enfants viennent au monde et qu'il y a un travail important qui est fait par les co-régulateurs que sont les professionnels, les parents professionnels petite enfance qui est extrêmement important parce que nous sommes les experts émotionnels et c'est sur notre expérience relationnelle qu'ils vont s'appuyer pour favoriser ce développement. Qu'au début de la vie, les enfants comptent sur ces stratégies interpersonnelles avant de pouvoir eux-mêmes s'approprier ces propres stratégies à leur propre compte. Qu'il y a un élargissement qui est progressif de ce répertoire des stratégies de régulation au fil du temps et que tout ça se joue dans un processus qui est transactionnel entre des co-régulateurs adultes et moins adultes aussi à les enfants plus âgés, la fratrie plus âgée par exemple, qui vont jouer des rôles de co-régulateurs et l'enfant et que cette relation est extrêmement importante. J'aurais voulu vous dire ce qui se passe chez les adolescents par exemple mais le temps me manque donc j'ai décidé de m'arrêter là et si vous voulez en savoir davantage, tout ça est écrit avec mille exemples dans l'ouvrage que j'ai publié aux éditions du Val des émotions chez l'enfant et qui s'accompagne d'un petit DVD dont vous avez vu quelques petits extraits aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada